Bienvenue tout le monde à KDTV, aujourd'hui on vous présente le jeu Lélo Trésor, un jeu de Marc Paquien. Un 2-5 joueurs d'une durée d'environ 45 minutes et pour des personnes âgées de 10 ans et plus. Et c'est un jeu des éditeurs Matago. Donc Karl, ce jeu là, dans le fond le but c'est de trouver le trésor. Non, c'est de trouver la thune, frère. La thune, frère. Je suis là d'ici à Camille Garçon de chez Distribution d'Aude. Alors comment qu'on joue à ça Karl? Donc il y a un joueur qui va être Lonjong Silver, qui va être un peu le maître de jeu. C'est lui qui va déterminer où il va cacher son trésor et qui va donner des indices aux autres joueurs qui sont des pirates. Donc première étape, le joueur de Lonjong Silver prend son paravent. Si on regarde les paravents, c'est assez bien fait. Ça explique toute la symbolique qui se situe sur le plateau ici. Le plateau ici est déterminé par rapport au nombre de joueurs. Ici on voit, c'est le nombre de pirates et avec Lonjong Silver. Exact. Fait que s'il y a un joueur plus Lonjong Silver ou trois joueurs plus Lonjong Silver, on va utiliser ce côté-là du plateau. S'il y a dans le fond deux pirates avec Lonjong Silver ou quatre pirates avec Lonjong Silver, on va retourner le plateau de l'autre côté. Donc première étape ici. Donc Lonjong Silver va faire un X pour trouver où va être caché son trésor et les autres joueurs doivent le trouver. Pour le trouver, on va donner des indices au début qui sont reliés à ces cartes-là. Premier indice qu'on donne sont des indices quartiers, c'est le petit parchemin comme ça. Il va y avoir une zone à l'intérieur qui est noire. Donc je vais la donner à un joueur et là il sait que dans cette zone-là, il n'y aura pas de trésor, donc il peut l'achurer directement sur son matériel. Oui, parce que c'est du matériel qui est effaçable à sec. Donc si je regarde ici mon quartier, comme ça ici, donc c'est le quartier qui est le plus au sud. Donc ici, je peux achurer directement ici. Donc je sais que je n'ai pas besoin d'aller chercher dans cette zone-là. Oui. Si on voit, on a les pointillés ici, c'est la délimitation des quartiers. Sur les paravons, on a exactement les mêmes délimitations. Donc ensuite, premier joueur qui va être le vent, c'est le joueur directement à gauche de l'Omjong Silver, va arriver au vendredi. Ici, je dois jouer une carte. Donc en commençant, j'ai trois cartes en main. Donc j'avais en joué une. Ici, je vais décider de jouir l'altitude, qui est de choisir une des trois affirmations suivantes. Donc je peux dire que le trésor est à plus de 4000 du volcan, 2000 de l'eau profonde, l'eau profonde étant à l'extérieur du plateau, ou à 5000 du temple en ruine. Il y a des zones aussi en rouge. Les joueurs n'ont pas le droit de la traverser, puis je ne peux pas cacher le trésor à l'intérieur. Donc j'ai décidé de choisir ici, et en même temps, si on voit le crochet, c'est que je suis obligé de dire la vérité. J'ai des tokens vérités, mais autour de 2 et 10, je peux avoir des tokens bluff et mentir. Donc Gabriel, est-ce que tu peux délimiter une zone de 4000 à partir du temple? À partir du volcan. Oui, à partir du volcan. Donc on se sert dans le fond du compas et de la règle qui est fournie dans le jeu pour déterminer dans le fond 4000. On mesure avec le compas, et là, mon volcan est juste ici, et je peux directement dessiner sur le plateau de jeu, puisque c'est tout effaçable à sec. On a joué plusieurs fois et le plateau n'est même pas abîmé encore. Donc matériel ici qui est excellent. Donc je dessine ici comme ça un cercle, comme c'est ici. Donc je sais que le trésor ne se trouve pas à l'intérieur de cette délimitation-là, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher. Un autre type d'indice aussi pour montrer le matériel très intéressant est le sextant. C'est qu'ici je vais choisir trois directions dans lesquelles le trésor se situe et les sélectionner. Fait que je pourrais sélectionner celle-là, celle-là et celle-là ici. Donc on va venir dessiner à travers, ici, il y a les fentes pour venir dessiner. Fait que comme c'est ici, puis la section-là, je ne sais pas si on voit bien, on voit ici. Donc on sait que c'est dans ces sections-là ici que le trésor se trouve. Donc tout ce qui est en bas, on sait que le trésor ne se trouve pas là. Et ce qui est super bien fait, c'est qu'on a aussi un sextant qui est adapté à la grosseur de notre carte individuelle. Donc on peut venir le recopier sur notre carte pour avoir tous les indices et ne pas donner de... De fausses pistes, hein, quand on cherche le trésor. Aussi, chaque joueur, à son tour, va avoir des actions dépendamment du nombre d'étoiles sur la case de ce qu'il va être. Ces actions de base sont très bien expliquées sur le paravent. Donc tu vois, chaque joueur ici peut se déplacer jusqu'à 6000, n'est pas obligé, mais c'est son déplacement. On peut se déplacer de 3000 et de faire une petite recherche. Je peux me déplacer jusqu'ici, comme ça. Ça, c'est le déplacement de 6000. On déplace le pirate. Ça fait que là, je déplacerais mon pirate ici, donc il est rendu là. Sinon, je pourrais faire aussi... Ou sinon, on pourrait faire un déplacement de 3000. Donc, exemple, à partir le pirate vent, j'aurais, dans le fond, 3000. Ça fait que je m'en irais jusqu'ici, comme ça. Et le pirate serait là. Et faire une petite recherche, donc avec le petit... Le petit cercle bleu. Et dans le fond, la seule chose qui est importante pour une recherche, c'est que le X de notre position soit à l'intérieur. Il n'est pas obligé d'être centré. Et il faut dessiner à l'intérieur du cercle. Et là, Gabriel aurait fait une recherche, donc je pourrais lui donner un coffre. Puis là, vu qu'il est plein de joie et de bonheur, il va me le relancer sauvagement. Il est vide vide, tiens! Et ensuite, ou sinon, si je ne fais pas de déplacement, je peux faire une grande recherche. Donc, avec le joueur orange, exemple, je viens dessiner une grande recherche. Donc, je dessine toujours à l'intérieur du cercle. Tant et aussi longtemps que le X, donc la position de mon pion, est à l'intérieur du cercle. Et aussi, chaque personnage a des habiletés particulières qui peuvent être usés à un nombre limité de fois qui sont représentés sur les parties carton. Comme tu vois, ce pirate-là avec son chien, c'est que lui ici, quand il va faire une grande recherche, c'est qu'il va pouvoir dessiner à l'extérieur du cercle et non pas à l'intérieur. Il peut demander un indice boussole. Les indices boussole vont être ces petites cartes-là qui vont délimiter deux quartiers, deux directions, dans le fond, où le trésor ne se situera pas. On peut faire un grand galop qui est de prendre son pion et pirate et se déplacer n'importe où sur l'île au trésor. Et aussi, on a un interrogatoire qui est venir regarder les tokens que je vais avoir placés pour savoir si je dis la vérité ou pas. Et c'est individuel. Donc, si Gabriel décide de regarder, c'est seulement lui qui va savoir si je dis la vérité ou pas. Il faut être un peu farplay. Si le joueur est presque à côté du trésor, un moment donné, on se doute qu'il n'ira pas. En tout cas, il faut avoir une certaine marge de tolérance pour le trouver. Sinon, à part de ça, un jeu qui est extrêmement bien fait, puis c'est ça pour la rejouabilité aussi. Le plateau, il ne se dégrade pas avec les crayons effaçables à sec. Donc, juste un petit linge humide, puis on est capable de tout effacer ça. Puis, il y a aussi... Y a-t-il une variante pour deux joueurs? Non. Ah oui, la variante de deux joueurs, c'est que le joueur va contrôler deux pirates au lieu d'un seul. Exact. Mais il y a deux figurines sur le jeu, mais il ne va avoir qu'un seul choix de pirate, donc une seule habilité. Il y a une autre chose aussi qui peut mettre la fin à la partie. C'est soit quand un des joueurs, un des pirates trouve le trésor d'Anjong Silver, ou à partir d'ici. C'est qu'à l'Anjong Silver, les joueurs vont déterminer dans quelle prison ils vont le mettre. Et les prisons, c'est vraiment... Les grosses tournoires ici. Fait que les joueurs donnent comme un accord, mais c'est vraiment le joueur qui atterrit là, vont décider de mettre l'Anjong Silver en prison. Quand on arrive au dernier, ici, c'est que l'Anjong Silver s'évade. Et donc, il va pouvoir faire des déplacements de 6000 pour arriver jusqu'à son trésor. Si c'est lui qui arrive, c'est lui qui gagne. Exactement. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Comme on a dit aussi, chaque pirate a une habileté différente. Comme exemple, moi, mon pirate ici, ça serait d'avoir deux quartiers. Donc, deux indices quartiers que l'Anjong Silver me donnerait, qui, évidemment, sont des quartiers où ne se trouve pas le trésor. Aussi, chaque joueur a aussi une petite feuille comme ça ici, où ils peuvent prendre des notes. Donc, ils sont directement annexés à leur territoire, leur petite carte. Et ils ont aussi une petite règle à l'échelle. Donc, ils peuvent prendre pour venir planifier leur déplacement pour ainsi, quand c'est à leur tour de jouer, de ne pas prendre trop de temps et de jouer ça en 45 minutes et non pas en une heure et demie. Oui. Niveau matériel, super bien fait. On peut jouer sur le board, on peut dessiner. C'est vraiment le fun au niveau de l'enquête. Si t'as une déduction avec les mystères, même être l'Anjong Silver, c'est le fun. C'est peut-être un rôle un peu moins actif, mais très, très apprécié. En même temps, si vous voulez l'essayer, vous pouvez venir au Café Dragon. Exactement. Je ne sais pas si tu rajouterais autre chose pour l'Île au Trésor. Ça ressemble à ça. Ça fait que c'était la présentation de l'Île au Trésor par Carl et Gabriel. Sur KDTV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501